Autre personne à risque, les anciens et les plus jeunes dans les crèches. On s'organise donc pour protéger autant que possible les tout-petits de la déshydratation. Illustration en Ariège avec Cécile Fréchineau, c'est Pascal Dussol. Depuis hier, cette directrice de crèche a les yeux rivés sur le thermomètre. On essaye de maintenir une température à 25 degrés dans la pièce. Pour ça, on a un climatiseur mobile. Mais limiter la hausse des températures ne suffit pas pour protéger les tout-petits. Ici, on vit au rythme de la canicule. Le programme de la journée est entièrement adapté aux conditions climatiques. On les hydrate régulièrement. Vers 9h30, ils ont déjà une collation avec des fruits frais et de l'eau. Les bébés ont le biberon à disposition toute la journée. Et les grands, quand ils rentrent de l'extérieur, on leur redonne à boire régulièrement. À partir des 10h30, on ne sort plus. On reste à l'intérieur, on fait des jeux calmes. Des jeux calmes et si possible rafraîchissants. Alors à température exceptionnelle, aménagement exceptionnel, aujourd'hui, la piscine est installée en intérieur et il n'y a qu'à regarder le visage des enfants pour savoir ce qu'ils en pensent. Ils sont quand même plus détendus. Ils ont moins chaud qu'on les met à la sieste après. C'est des moments qu'ils aiment. En ce moment, on annule les sorties qui sont prévues à l'extérieur pour préserver les enfants de la déshydratation et de la fatigue que ça peut améliorer ou des pics de fièvre que ça peut donner à cause de la chaleur. Donc on fait bien attention à tout ça et on reste vigilant. Des sorties annulées et des siestes souvent rallongées. Ces petits Ariégeois vont voir leurs habitudes bousculer pour encore quelques jours.